... Travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Jean 6, 24-35 Sœurs et frères, Paix et joie, Nous rendons grâce à Dieu avec l'Église d'Haïti, l'archidiocèse de Port-Prince en particulier, qui vient d'accueillir en son sein de nouveaux évêques auxiliaires pour porter la charge de l'épiscopat avec Monseigneur l'archevêque en vue de la mission et l'édification de cette portion du peuple de Dieu. Nous leur souhaitons bonne mission. Très chers frères et sœurs, Le texte de ce dix-huitième dimanche ordinaire B nous plonge un peu plus profondément dans le discours sur le pain vivant que Jésus a débuté dimanche dernier au sixième chapitre de Jean, qui préfigure déjà l'Eucharistie, instituée au jeudi saint, que nous célébrons au quotidien et le dimanche particulièrement. Au lieu de ce texte, nous sommes appelés à méditer et à réfléchir sur des besoins réels et primaires qui mettent à nu certains clivages dans le monde, des problèmes de famine, de pauvreté, de mauvaise répartition de richesses, en lien avec la qualité de notre fraternité universelle et de l'amitié sociale entre les peuples, comme mentionné dimanche dernier. Le parcours que nous nous proposons aujourd'hui sera analytique et théologique. La manière de la multiplication des pains, les discours de Moïse et de Jésus nous renvoient à quelque chose de plus grand. Pour aller plus loin, nous nous référons à la pyramide des besoins de Maslow. Il s'agit d'une hiérarchisation des besoins de l'homme à cinq niveaux. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Ils sont tous liés entre eux. La satisfaction du précédent fait passer au suivant. Les premiers besoins subventionnés sont indispensables à la survie de l'individu. Ils concernent les besoins de base, comme respirer, manger, boire, dormir, l'hygiène. Dans la société industrialisée, ce niveau est relativement bien satisfait. Pourtant, pour le peuple au désert, ce fut le summum. Nous en parlons en divers termes, comme le soulignent nos proverbes « ventre affamé n'a point d'oreille » ou tout simplement « créole, sac vide pas campé ». Et donc, la manne répondait à un besoin primaire physiologique. Elle ne répondait pas à plus que cela. Dans la plupart de nos sociétés, la logique du ventre est à la base de grandes manipulations, de la corruption et de l'instabilité. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le phénomène d'appauvrissement de certains peuples car c'est devenu un levier de chantage dont la réalité qui est la nôtre c'est l'un des beaux émissaires pour l'alimentation des gangs armés ou la tolérance même des malfrats se fait à la douce parce qu'ils entendent nourrir ceux qui vivent dans ces quartiers qui les abritent. Nous pouvons donc comprendre par extrapolation qu'un peuple affamé n'est jamais totalement libre et cela nous pousse même à nous interroger sur des processus électoraux de campagne et la logique du vote contre le ventre. Cela ne nous éclaire-t-il pas sur ces deux affirmations de Jean après la multiplication des pains ? Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi Jean 6,15 Amen, Amen, je vous le dis vous ne me cherchez non parce que vous avez vu les signes mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés Jean 6,26 Bien que le don de la manne et la multiplication des pains furent l'expression de la miséricorde de Dieu Jésus nous invite à aller plus loin que la logique du ventre et à aller plus loin dans les besoins que nous nous entendons satisfaire Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle celle que vous donnera le Fils de l'homme Jean 6,27 Et du coup, cette parole de Jésus nous fait passer du premier niveau au cinquième niveau de la pyramide donc au sommet le besoin de s'accomplir Selon Abraham Maslow ce besoin est au sommet des aspirations humaines le besoin de s'accomplir cela vise à sortir d'une condition purement matérielle pour atteindre l'épanouissement personnel et ceci dans le spirituel ajoutant nom et ce dernier n'est possible qu'en Dieu c'est en lui et en lui seul que l'homme se réalise totalement donc travailler pour le pain qui ne passe pas c'est travailler à son propre salut et au salut du monde c'est donc travailler aux œuvres de Dieu donc notre quête de pain ne peut s'attarder qu'au pain matériel il nous faut faire ce saut qualitatif pour nous projeter vers notre fin dernière sans pourtant ignorer le primum vivéré il nous faut alors travailler aux œuvres de Dieu en Jean parler des œuvres de Dieu entendre parler de trois œuvres qui nous mèneront à la principale d'abord c'est l'œuvre de la création Dieu Père et Créateur ensuite l'œuvre de la rédemption Dieu le Fils, Rédempteur et Sauveur et enfin l'œuvre de la sanctification l'esprit qui console, guide et sanctifie ces œuvres se résument dans l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qu'il a envoyé le quatrième évangile appelé aussi évangile des signes pour ces sept signes dont la multiplication des pains nous présente un discours caractéristique de Jésus se présentant comme le vrai pain descendu du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde nous dit-il pour obtenir ce pain il faut croire en celui qui vient d'auprès du Père le pain que nous sommes invités à approcher est celui qui donne la vie encore en Jean Jésus nous parle de la zoé c'est-à-dire cette vie dont lui-même il est porteur la vie éternelle dont il a fait mention au verset 27 du chapitre 6 Sœurs et frères Jésus vient aujourd'hui éveiller nos sens pour que nous désirions ce pain qui ne passe pas oui nous en avons besoin nous pouvons donc reprendre à la suite de la foule Seigneur donne-nous toujours de ce pain-là Jésus leur répondit moi je suis le pain de la vie celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif connaissons-nous en Jésus la source de notre vie cette source d'eau vive qui étanche toute soif et qui assouvit toute faim demandons au Seigneur de nous donner le pain quotidien le pain de la paix le pain de la justice le pain de l'amour le pain de l'amitié et aussi la force de travailler pour ce pain qui ne passe pas celle que nous ne pouvons trouver qu'en lui et que nous puissions un jour devenir ce pain qui nourrit à chaque Eucharistie pour nos frères et sœurs qui souffrent et qui peinent sur la chemin du monde en manque de pain et en manque de tout Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada